Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de reprise d'entreprise. Tu le sais, sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de création d'entreprise, on parle d'entrepreneuriat, mais il y a aussi la possibilité de faire une reprise d'entreprise. Et ce n'est pas forcément une solution qui vient au premier abord, surtout quand on se lance, on a toujours tendance à vouloir repartir de zéro. Mais tu vas voir que, et dans cette vidéo, on va lister les 5 avantages, les 5 avantages majeurs à reprendre une entreprise. Alors, il y a aussi, bien entendu, son lot d'inconvénients. On va voir tout ça, bien évidemment, dans cette vidéo. Tu vas voir que, notamment dans le cadre de nos activités, tu le sais, sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'immobilier, on parle donc de création d'entreprise autour de la sous-location professionnelle immobilière et de la conciergerie d'appartements. Eh bien, tu vas voir que la reprise d'entreprise, eh bien, c'est également un bon moyen de rentrer très, très vite sur le marché et finalement, eh bien, d'aller beaucoup plus vite et de développer ton parc immobilier, de peut-être aussi te rémunérer très rapidement. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es en reconversion professionnelle et tu sais que ça, ça peut être un bon moyen pour aller beaucoup plus vite et finalement, beaucoup plus vite aussi pour atteindre, eh bien, ta liberté financière. Allez, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu découvres le bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu reçois deux vidéos par semaine, deux vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et de business qui sont rentables, des business que je pratique au quotidien. J'en parle énormément sur cette chaîne YouTube. Moi, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant et je te partage avec toi ma carrière d'entrepreneur et ce dont je suis en ce moment et sur quoi j'entreprends. D'ailleurs, si toi aussi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat avec un business facile, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides, en 30 jours, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent. Alors, tu vas peut-être me dire, c'est un peu du bullshit. Non, c'est vraiment la réalité. Eh bien, tu vas pouvoir commencer avec quoi ? Avec la sous-location professionnelle immobilière mais également à travers la conciergerie d'appartements, deux business que tu peux monter sans crédit bancaire, sans apport et avec des retours rapides. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu déroules là. Tu déroules très très vite, tu vas avoir un petit bouton, tu cliques dessus, tu déroules et là, tu vas découvrir deux formations gratuites que je t'ai préparées où je t'explique exactement comment mettre ça en place. Je t'invite à récupérer ça tout de suite. Donc aujourd'hui, on va parler de reprise d'entreprise et justement de la reprise d'entreprise, on va dire de manière générale. On va en parler parce que finalement, ce que je vais t'expliquer là, ça applique pour tout type de société. Mais bien évidemment, tu le sais, on va aller un petit peu s'adapter à ce qu'on est capable de faire tous aujourd'hui. Si tu organises cette chaîne YouTube, je pense que tu es attiré par ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la sous-location professionnelle et immobilière et également la conciergerie d'appartements, de business qui sont aujourd'hui mes activités principales. Mais tu vas voir que ça peut s'appliquer finalement sur tous les types d'activités, tout type de business finalement. Donc les cinq, pour moi, gros points forts. Puis on va voir ensuite les inconvénients. Et moi, ce que je te recommande de faire de manière beaucoup plus, et on verra ça plutôt à la fin de la vidéo, ce que je te recommande de faire si toi aujourd'hui, tu te posais la question de reprendre plutôt une activité. Le premier point fort, c'est que quand on reprend une entreprise, c'est un processus économique qui est beaucoup plus rapide. Oui, bien évidemment, puisque l'activité est déjà en place. Donc on a déjà un outil de travail, on a des équipes qui sont déjà formées, du personnel qui est peut-être présent dans l'activité. Et puis, on a déjà des clients. Donc tout ce travail a déjà été fait en amont. Et donc, ça peut être un moyen pour toi de rentrer très rapidement dans l'activité, sachant qu'on sait aussi que quand on lance une société, c'est souvent qu'il y a une longue montée en puissance, mais qui peut prendre des fois plusieurs années. Et du coup, tu gagnes tout ce temps-là. Très clairement, tu rentres sur le marché. Et en plus, tu as déjà tes clients, le business est déjà en place. Et tu as déjà peut-être du personnel aussi qui peut être déjà formé. et ça va être évité de passer par toutes ces étapes qui sont un petit peu fastidieuses et qui sont que moi, je ne kiffe pas forcément. Parce que voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, et on va le voir après, c'est plutôt la partie comment on peut scaler notre business et comment on peut aller chercher tout simplement plus de rentabilité. On va en parler aussi. Et plus de chiffre d'affaires. Donc bien évidemment, le deuxième point, c'est que tu profites tout de suite d'un chiffre d'affaires qui est déjà connu. Alors qu'en création, on le sait, ça peut parfois mettre beaucoup plus de temps. Ça peut mettre des mois, voire des années avant d'atteindre réellement un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires qui va te permettre quoi ? Tout simplement te dégager une rémunération. Et oui, parce que quand tu démarres ton entreprise, il est très fréquent que tu attendes pas mal de temps avant de pouvoir envisager de te prendre une rémunération. Parce qu'il faut laisser le temps à ce que l'entreprise se développe. D'ailleurs, j'en parle souvent à mes élèves où je leur explique que la première année, voire la deuxième année, mais au moins la première année, il ne faut absolument pas se prendre de rémunération. Tout simplement, il vaut mieux capitaliser dans sa boîte et faire en sorte que celle-ci se développe pour aller vite, très vite, pour aller plus vite que ses concurrents. Et pour qu'à un moment donné, l'entreprise soit suffisamment grosse pour qu'on puisse envisager de se prendre une rémunération qui soit adaptée à l'entreprise, mais aussi à vos besoins personnels. Bien évidemment, le troisième point, le troisième point fort, c'est que reprendre une activité, c'est beaucoup plus sécurisant. Parce qu'on a un historique de l'activité, un historique aussi pour établir ses prévisions financières. Et oui, parce qu'on a tout l'historique de ce qui s'est passé auparavant, donc éventuellement toutes les erreurs qui auraient pu être faites. Et l'objectif, ce n'est pas de retomber dans ces erreurs-là, mais c'est aussi qu'on peut prévoir. Et oui, là pour le coup, on est déjà sur une activité qui est en place avec un chiffre d'affaires, une rentabilité, des charges bien évidemment. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile de faire son prévisionnel parce qu'on sait de quoi on part. D'accord ? On a une base et après, on peut construire tout simplement son évolution et le développement de sa boîte. Donc ça, c'est pour moi le troisième point qui est vraiment un point qui peut être très intéressant pour toi qui veux reprendre une entreprise. Autre chose aussi, là c'est le quatrième point, ça va être la facilité d'obtenir un crédit bancaire. C'est-à-dire que si tu veux aller très vite, tu as besoin de ressources financières pour, je ne sais pas, pour développer ta boîte, pour aller chercher des locaux commerciaux, pour investir dans des machines, pour peut-être récupérer plus de sous-locations, pour investir dans la pierre, acheter du mobilier, etc. Et bien si tu as une activité qui est déjà présente, c'est beaucoup plus facile. C'est pareil aussi, tu peux te faire financer la reprise de l'entreprise. C'est-à-dire que l'argent qui va être nécessaire pour reprendre une entreprise, et bien pour une banque qui a déjà un actif, il y a déjà des bilans, donc généralement, elles vont te demander les trois derniers bilans, et bien ça va permettre à elles-mêmes de voir, avoir un, comment dirais-je, une ouverture sur la société, donc de savoir réellement est-ce que la société est en capacité, et bien effectivement, à rembourser un éventuel, peut-être même un crédit vendeur ou peut-être tout simplement un crédit bancaire que tu aurais pu contracter parce que l'entreprise aujourd'hui est rentable et va te permettre de sortir cet argent pour rembourser le crédit bancaire. De reprendre une entreprise avec des salariés peut aussi te permettre et bien de te consacrer plutôt au management et au développement de l'activité, c'est-à-dire finalement, si c'est quelque chose qui te plaît, le management et donc le développement d'une boîte, moi très clairement, c'est aujourd'hui ce qui me fait le plus rêver. Développer une entreprise qui est déjà existante en allant chercher peut-être des nouveaux marchés, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, forcément, c'est beaucoup plus... Enfin, voilà, quand on est entrepreneur, c'est quand même ce côté-là qui nous anime au départ. C'est sûr que recruter du personnel, faire des entretiens, etc., ou aller prospecter pour aller trouver des appartements ou des clients, c'est peut-être pas forcément la chose qui va le plus te plaire. Enfin, après, ça dépend vraiment de chacun. Chacun un petit peu, c'est aussi ses souhaits. Mais moi, personnellement, je sais que c'est pas forcément ça qui va le plus, comment dirais-je, m'animer et c'est pas forcément ça qui va le plus me plaire à faire dans une entreprise. Donc, tu vois, ça, c'est les 5 points qui sont, à mon sens, les points positifs pour et quand on veut reprendre une entreprise. Donc, maintenant, on va s'attarder un petit peu, maintenant, bien évidemment, aux 5 inconvénients. Je t'ai mis 5 avantages, mais on va aussi parler des 5 inconvénients et on va terminer après cette vidéo par, comme je te le disais, mes recommandations par rapport aux différents types de sociétés que tu veux créer. Alors, maintenant, on va voir les inconvénients. Donc, du coup, les inconvénients, on va commencer par la première, c'est que forcément, les bonnes affaires, elles vont être beaucoup plus difficiles à trouver. C'est comme tout, c'est comme dans l'immobilier, c'est pareil, les bonnes affaires, elles partent tout de suite et très rapidement. Et généralement, il n'y a pas trop de négociations sur le prix de vente puisque si l'activité est porteuse, elle gagne de l'argent, etc., tu vas voir que ça va partir très très vite. Et surtout, les petites PME, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le marché de la reprise d'entreprise, c'est environ 700 000 reprises sur les 10 prochaines années. Donc, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je te le dis aussi, il y a beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui sont dans ces stratégies. C'est-à-dire qu'ils investissent dans l'immobilier, ils investissent peut-être dans les domaines boursiers, mais ils vont aussi dans le capital d'entreprise parce que c'est un moyen d'aller tout simplement de développer, on le sait, la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise, c'est un actif. Et aujourd'hui, quand tu es investisseur, quand tu es quelqu'un qui souhaite développer ton patrimoine et tout simplement te générer des revenus, c'est un moyen d'y arriver. Donc, c'est un des piliers de l'enrichissement. En gros, c'est ce que je voulais te faire comprendre. Donc aujourd'hui, l'inconvénient, c'est que vraiment, les bonnes affaires, très clairement, tu ne vas pas forcément les trouver tout de suite au premier abord. Ça va beaucoup se faire par réseau parce qu'encore une fois, les bonnes affaires sont assez plutôt prisées. Alors après, il y a aussi pas forcément les mauvaises affaires, mais ce que je veux dire, c'est les sociétés qui sont en difficulté. Et ça, ça peut être aussi un excellent challenge parce que si toi, tu as un savoir-faire et que tu as une expérience particulière, si tu décèles dans l'entreprise les points faibles de l'activité, ça peut être un moyen pour toi d'acheter une entreprise à bas coût, voire au 1 euro symbolique, c'est comme ça qu'on le définit généralement. C'est-à-dire qu'en gros, tu reprends la société qui est en difficulté pour 1 euro symbolique. Mais si derrière, tu as un vrai savoir-faire et tu sais restructurer la chose et mettre le doigt et le point sur ce qui ne va pas et qu'en plus de ça, tu as une idée pour relancer l'activité sur un plan commercial, là, c'est certain, le succès est garanti. Ça peut te permettre de récupérer une entreprise qui est déjà quand même constituée, qui est déjà prête, qui a déjà des clients, un portefeuille, un emplacement ou autre et ça peut te permettre d'aller très très vite. Mais attention, il y a aussi beaucoup de dangers par rapport à ça puisque généralement, ce sont des entreprises qui sont peut-être déjà en redressement judiciaire ou qui sont peut-être aussi à deux doigts de se mettre en redressement judiciaire ou alors qui sont peut-être aussi en cessation de paiement et donc ça veut dire qu'il va falloir que tu sois en contact avec un mandataire judiciaire donc tout ça peut être un peu compliqué pour récupérer les dossiers, pour avoir une vraie visibilité sur qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Puis ça veut dire aussi qu'il faut aller rencontrer les équipes, etc. Bref, ça c'est, on va dire, et je te ferai, si d'ailleurs ça t'intéresse, tu me diras dans la partie commentaire, si tu veux plus de vidéos sur la reprise d'entreprise en difficulté, n'hésite pas, je pourrais aussi partager mon expérience par rapport à ça. Il faut bien comprendre qu'une reprise d'entreprise, ça coûte globalement plus cher. Et oui, plus cher qu'une création parce que bien évidemment, l'activité est déjà en place, tout un travail a été fait en amont, pour un peu que l'entreprise est rentable, bien évidemment, ça va coûter plus cher que si tu démarrais réellement de zéro. C'est pour ça que j'aime bien aussi, moi, réellement démarrer de zéro, mais la reprise d'entreprise est un moyen de faire de la croissance externe qu'on appelle, c'est-à-dire la possibilité d'aller plus vite comme j'ai pu te le dire juste avant. Donc généralement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton apport personnel généralement doit être plus important que lors d'une création parce que tu vas reprendre déjà un actif qui est déjà présent. Donc ça, c'était le deuxième point, on va dire, un petit peu plus faible. Le troisième point aussi qui du coup est un inconvénient dans la reprise d'entreprise, c'est que c'est beaucoup plus complexe qu'une création parce qu'il va falloir que vous soyez tout de suite opérationnel et professionnel. C'est-à-dire que le gros avantage qu'on a dans un projet de création, c'est qu'on a le temps de se rôder, on a le temps de tester certaines choses, aussi d'assimiler peut-être des aspects du marché qu'on n'aurait pas alors qu'en reprise d'entreprise, c'était directement dans le bain. Donc c'est pour ça aussi que, et on va y venir juste après, ça va, et du coup, on peut même enchaîner, on va aller sur le quatrième inconvénient, c'est que la reprise d'entreprise est fortement liée au sédant, donc celui qui revend la boîte. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la relation que vous allez avoir avec le sédant va aussi être déterminante sur la reprise de l'entreprise parce que vous pouvez aussi tomber sur des sédants, des personnes qui vont vous vendre leur boîte et qui ne vont pas forcément être très communicatifs et qui ne sont pas réellement prêts à passer à l'acte, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dedans, ils veulent vendre, mais ils ont du mal à transmettre l'information, ils ont du mal à vous transmettre leur bébé. Et du coup, le risque, c'est que vous vous retrouvez dans une entreprise où vous avez du mal à avoir l'information. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut quand même être opérationnel tout de suite parce que l'entreprise est déjà existante. Donc, il faut bien tout de suite prendre en charge les différents outils, l'équipe, le fonctionnement de l'entreprise, les acquisitions clients, ça va très très vite parce que du coup, vous récupérez une boîte qui est déjà opérationnelle donc qui sont vos clients, qui sont vos fournisseurs, peut-être même prendre des rendez-vous avec eux. Donc, vous voyez qu'il y a une charge de travail au départ qui est imposante parce que forcément, elle est liée à l'activité qui est déjà en place dans l'activité. Et le dernier inconvénient, et j'ai déjà mis le doigt dessus il y a quelques instants, c'est les relations humaines. Et oui, parce que qui reprend une entreprise dit qu'il y aura très certainement des salariés qui sont déjà présents dans l'entreprise et est-ce que ces salariés-là sont des personnes qui sont assez ouvertes et favorables à ce type de reprise d'entreprise. Il y a un risque que ça ne matche pas avec vous, c'est-à-dire pour différentes raisons. Des fois, c'est juste des raisons humaines. On n'est pas fait pour tous s'entendre et il peut arriver que ça ne matche pas et que du coup, peut-être même certaines personnes de l'entreprise soient des personnes clés au bon fonctionnement. Par exemple, celles qui pourraient être en relation avec, je prends l'exemple d'une conciergerie d'appartement, par exemple, le commercial, s'il y a un commercial ou le cédant peut-être en communication et a des très bonnes relations avec les propriétaires et si vous vous arrivez, peut-être que ça ne va pas matcher. Peut-être même que certains propriétaires vont arrêter. Je vous le dis aussi un peu en expérience par rapport à ça puisque moi, quand j'avais créé ma société de conciergerie à l'étranger à l'époque, quand j'ai voulu céder mon entreprise, j'ai eu à un moment donné quelque chose qui n'était pas prévu, que mon repreneur et moi-même n'avions pas prévu, c'est que j'ai un client qui représentait une dizaine de lots sachant que c'était des gros lots puisque c'était des maisons donc c'était des produits qui généraient quand même pas mal de chiffres d'affaires et même beaucoup de chiffres d'affaires dans l'entreprise et bien n'a jamais voulu céder la gestion de ses biens aux repreneurs tout simplement parce qu'elle n'avait pas confiance en lui parce que, voilà, pour elle, elle considérait qu'elle avait donné sa confiance donc à moi précisément parce qu'au départ on a démarré le projet ensemble et donc pour elle, il était hors de question que ça puisse être transféré à quelqu'un d'autre et donc ça a été en fait du coup ça a mis limite en péril la reprise d'entreprise puisque le repreneur dit bah attends moi tu m'as vendu ton business par rapport et bien à comment dirais-je à ce que tu réalisais dedans mais là aujourd'hui il n'y a plus ce client là donc ça ne vaut plus cet argent là il n'aura même pu carrément dire bah tu sais quoi j'abandonne c'est terminé finalement on a réussi à trouver un compromis puisque ce client là j'ai continué à le gérer malgré que je souhaitais arrêter j'ai continué j'ai gardé uniquement que ce client et derrière et bien lui on a pu s'arranger sur la valorisation de cette activité donc ça c'est quelque chose que tu dois avoir en tête donc aussi bien les clients mais aussi le personnel et je pense surtout même au personnel puisque plus l'activité est grosse plus il y aura des responsables etc et est-ce que les responsables seront à l'écoute par rapport à ça donc ça veut dire quoi ça veut dire que toi il va falloir que tu fasses preuve et du coup là il faut vérifier par rapport à toi aussi et bien parce qu'il va falloir les motiver d'accord il va falloir faire preuve de psychologie il va falloir les comprendre les recevoir et s'adapter à eux un petit peu au départ même si bien évidemment il va falloir qu'ils suivent ton process et ta façon d'entreprendre mais au départ il va quand même y avoir un travail de psychologie et redonner un coup de motivation parce que le risque c'est que les salariés aussi s'en aillent et si c'est des salariés qui des personnes qui ont été recrutés par rapport à leurs compétences enfin des compétences spécifiques et qu'ils ont eu par exemple tout un cycle de formation et que ces personnes là peuvent être un petit peu difficiles à trouver sur le marché et bien crois-moi bien que là pour le coup ça peut mettre en difficulté ton activité on va terminer maintenant cette vidéo par quels sont finalement dans quel cas est-il plus judicieux de procéder à une reprise d'entreprise donc je pense notamment à la conciergerie d'appartement on va être un petit peu plus précis maintenant ce que je vais dire ici et bien concerne finalement tout type d'entreprise mais c'est vrai que par exemple sur une conciergerie d'appartement il peut avoir des vrais intérêts à reprendre déjà une société déjà existante alors on va justement voir un petit peu tout ça très rapidement première chose là où ça peut être intéressant c'est quand vous voulez créer un business par exemple physique un magasin un restaurant ou autre et bien on le sait c'est l'emplacement qui va vraiment faire la différence et donc bien évidemment ça va être beaucoup plus long ça va prendre beaucoup plus de temps et d'argent de trouver ce fameux lieu ce bon emplacement cet emplacement numéro 1 puisque généralement les bons emplacements sont déjà pris le gros avantage c'est que en faisant une reprise d'entreprise vous aurez tout de suite cet emplacement tout de suite cette clientèle qui est déjà et qui vient régulièrement dans le logement alors que sinon ça veut dire qu'il va falloir que vous passiez du temps à chercher cet emplacement peut-être aussi qu'il va falloir que vous fassiez des travaux dans le logement enfin dans l'emplacement dans le local commercial donc là je pense vraiment au business physique pur et donc il peut avoir un vrai intérêt deuxième intérêt c'est aussi si par exemple vous allez sur un marché où il y a beaucoup de concurrence déjà il y a beaucoup de concurrents bien évidemment s'il y a beaucoup de concurrents pour atteindre le niveau que vous avez prévu d'atteindre par rapport à votre entreprise ça va risquer de prendre beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps parce qu'il y a de la concurrence donc ça va être beaucoup plus dur je ne dis pas que vous n'allez pas y arriver mais ça va être dur beaucoup plus dur alors que si vous reprenez une entreprise qui est déjà existante on repart déjà avec un chiffre d'affaires qui est déjà en place et l'objectif c'est plutôt d'essayer de le développer autre chose aussi si vous êtes sur un secteur d'activité où il y a déjà des salariés des employés qui sont présents dans la société et qui ont une compétence particulière ou qui sont du personnel qualifié et bien à mon sens ça peut être plus intéressant de passer par la reprise d'entreprise parce que vous n'avez pas à faire tout ce travail de recherche je pense par exemple à la conciergerie d'appartement quand et là où ça peut être intéressant c'est que la difficulté qu'on a dans une conciergerie d'appartement par exemple et bien c'est que la difficulté c'est de trouver des aides ménagères qui bossent bien d'accord qui font des bons ménages et dans des temps relativement courts on a besoin on a besoin d'avoir une qualité de service et qu'en même temps et bien voilà elle ne passe pas deux heures à faire un ménage alors que normalement il ne faudrait qu'une heure donc ça on le sait dans ce domaine d'activité conciergerie d'appartement c'est un point clé pareil aussi si vous faites de la sous-location je pense aux appartements il y a des appartements qui sont mieux que d'autres mieux placés qui sont peut-être déjà en exploitation avec une décoration particulière avec une expérience particulière et bien bien évidemment en reprenant une entreprise qui a déjà tout ça ça va beaucoup plus vite il n'y a pas tout ce travail de recherche et si je reviens du côté donc du personnel qualifié si c'est dur pour trouver du personnel imaginez imaginez le temps que vous allez passer à retrouver ces personnes alors que si vous reprenez une entreprise et bien ces personnes sont déjà là peut-être même qu'elles sont déjà formées et donc c'est un temps considérable que vous allez récupérer ici je pense aussi à ceux qui veulent s'implanter dans une ville qu'ils ne connaissent pas c'est pareil reprendre une entreprise va beaucoup plus vite parce que l'entreprise a déjà des partenaires a déjà des contacts a déjà son réseau sur place alors que si vous vous arrivez dans la ville vous ne connaissez personne vous ne connaissez pas les lieux et bien vous allez passer beaucoup de temps à prendre connaissance de la ville alors que là en cas d'une reprise d'entreprise ça va beaucoup plus vite donc ça c'est aussi un excellent moyen autre chose aussi c'est qu'une entreprise par exemple qui s'est déjà lancée que vous reprenez généralement pour faire son acquisition client elle a fait peut-être tout un travail marketing elle a peut-être fait son site internet tout un travail de référencement de son site web peut-être aussi qu'elle a fait déjà de la communication énormément de communication pour faire connaître sa marque ça vous le récupérez d'accord c'est de l'argent que vous économisez parce que vous n'avez pas besoin de refaire tout ce travail là et si on refait un parallèle avec la conciergerie d'appartement quand vous reprenez et si vous hésitez à créer votre conciergerie peut-être que ça peut être plus intéressant de racheter une petite conciergerie qui est déjà existante parce qu'elle a déjà fait tout ce travail de référencement peut-être même que le site web existe déjà peut-être même qu'il est déjà bien référencé quand on va sur Google il ressort en première page moi je me rappelle une époque avoir acheté un site e-commerce et bien je l'avais racheté tout simplement parce que dans le domaine d'activité dont il était il ressortait en première page Google et donc je savais que naturellement le mot est juste en plus c'est naturellement j'avais du trafic qui allait arriver sur le site en question là c'est exactement la même chose et comme je vous le disais si on reprend et on refait un parallèle avec une conciergerie d'appartement il y a des problématiques métiers qui sont connues et donc si vous n'y connaissez rien autant reprendre une entreprise qui a déjà résolu toutes ces problématiques métiers pour déjà ne pas vous prendre la tête avec ça et pouvoir tout de suite décoller quoi pouvoir tout de suite démarrer alors peut-être qu'après justement il y a l'autre version c'est peut-être qu'aujourd'hui vous pouvez reprendre par exemple une conciergerie d'appartement qui serait au contraire en difficulté parce que vous avez vu les points sur lesquels elle n'a pas réussi à résoudre mais que vous vous connaissez peut-être parce que vous avez déjà fait ou peut-être que vous avez suivi une formation ou peut-être que vous êtes entrepreneur dans l'âme et du coup vous savez les points sur lesquels vous pouvez résoudre telle ou telle chose et ça peut vous permettre de récupérer par exemple une société qui serait peut-être un petit peu en difficulté aujourd'hui mais que derrière vous avez identifié les pôles ou les points où il y a moyen de s'améliorer je pense aussi aux outils beaucoup de conciergeries d'appartement sont mal outillées ou les utilisent mal et dépensent peut-être des sommes farfelues des sommes énormes mais mal placées alors que cette même somme pourrait être dispatchée différemment dans différents outils qui vont répondre peut-être à d'autres problématiques et ça je vous le dis c'est par expérience également puisque je le sais je suis en contact avec des personnes qui ont des difficultés et que justement j'explique voilà ils ont mis de l'argent peut-être dans des outils mais pas sur les bons outils ou alors ils ont investi sur des outils qui sont peut-être trop onéreux alors que cette même argent aurait pu être utilisé sur deux ou trois autres outils qui du coup auraient répondu à des problématiques qu'ils ont par ailleurs et c'est important généralement aussi quand on reprend une entreprise de faire ce qu'on appelle un SWAT c'est-à-dire qu'on est capable de déterminer les faiblesses les forces de son business mais également toutes les opportunités ou les menaces qu'il y a dans l'entreprise pour voir justement qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce qu'on peut faire en tant que reprenant d'entreprise pour améliorer peut-être des process qui ont pu être mis en place et qui ne fonctionnent pas parce que vous le savez et puis bien entendu c'est un excellent moyen pour faire de la croissance externe puisque si aujourd'hui vous êtes dans le domaine d'activité en question je reprends encore l'exemple de la conciergerie bah effectivement si vous savez gérer une conciergerie bah demain vous pouvez en racheter d'autres et c'est assez facile de développer son parc tout simplement son entreprise très facilement parce que vous allez racheter des conciergeries un peu partout vous serez implanté en France vous allez rayonner nationalement et du coup votre boîte très clairement prend la valeur pensez aussi que quand vous reprenez une entreprise l'argent que vous mettez sur la table ou peut-être pas et bien imaginez que derrière vous allez capitaliser parce que cette boîte là va dans les prochaines années se développer et donc vous allez vous êtes assis quelque part sur et bien une plus-value latente qui va arriver à un moment donné parce que l'entreprise va se développer mécaniquement voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la reprise d'entreprise j'espère que c'est un sujet qui vous plaît n'hésitez pas à commenter à rajouter des questions sur lesquelles je pourrais répondre mais aussi peut-être dans le cadre d'autres vidéos s'il y a d'autres sujets par rapport à ça qui peuvent vous intéresser encore une fois ce que je viens de vous dire là ça applique à tout type de business bien évidemment on l'a adapté un petit peu plus à la concierge d'appartement et un petit peu aussi à la sous-location parce que bien évidemment c'est dans ces deux domaines aujourd'hui que j'aide des sociétés en exploitation les amis on a terminé n'hésitez pas à commenter bien évidemment n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si cette vidéo elle vous a plu juste ici le pouce bleu tout de suite et puis moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux excellente journée et à très bientôt ciao ciao